Bonjour à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Tower 57 qui est un shooter 2D rétro dans lequel on peut jouer à deux en coopération en ligne, fausse assez rare, donc c'est vraiment sympa. Dans ce jeu on va incarner des agents qui vont devoir grimper la tour numéro 57 afin d'éliminer le superviseur, mais on va rapidement se rendre compte que nos employeurs ne nous ont pas tout dit sur la raison de notre action et qu'on n'est peut-être pas aussi légitime qu'on le pense. Quand on joue à deux en coopération on peut sélectionner trois personnages par joueur, donc il y a six personnages différents en tout à choisir, et en fait on va jouer avec ces trois personnages qu'on s'est choisis, et à chaque fois qu'un personnage meurt, on va passer au personnage suivant qu'on va pouvoir contrôler. Donc les personnages ont tous des caractéristiques différentes par rapport à l'arme avec laquelle ils débutent, et puis également ils vont avoir une attaque spéciale qui va être unique à celui qu'on a choisi. Donc ici, on voit par exemple un petit personnage en bas qui s'énerve, donc on va lui tirer dessus, on s'est débarrassé. On va pouvoir récupérer des pièces pour l'argent, actuellement j'ai 5275 d'argent, c'est énorme, on galère à avoir 200 d'argent d'habitude. Et ici j'ai une petite boule que je viens de ramasser qui me booste mon mana, ou en tout cas mon attaque de super, donc la super c'est la barre bleue qui keynote en haut à gauche. Au dessus on voit la barre de vie, et puis on voit mon arme principale à droite avec deux petits écussons au dessus qui m'indiquent que j'ai déjà pas mal boosté l'arme, mais qui a des munitions limitées, et puis à gauche une arme spéciale qui me permet comme ça de jeter des grenades ici, on peut avoir plein d'armes différentes. On a une arme qui est infinie, parce que forcément sinon on se retrouve sans pouvoir attaquer, et puis j'ai une autre arme comme ça, qui jette des disques et que j'ai également énormément augmenté, mais qui a aussi des balles limitées. Notre personnage peut effectuer un dash comme ça, pour essayer un petit peu d'éviter les attaques, on peut même grimper ici dans un tank qui va permettre d'attaquer, mais je vais pas le faire ici parce que ça m'intéresse pas trop. On a une petite carte comme ça qu'on peut grimper avec plein d'informations, qu'on peut afficher je veux dire. Donc les carrés verts ce sont des portes qui sont ouvertes, les S ce sont des boutiques, les PNJ sont en bleu, et il va falloir des fois réussir à trouver un moyen d'y accéder pour leur parler, et certains vont pouvoir avoir des effets, et puis il y a des petites boîtes d'actualité, un petit peu de news, ce qui est assez marrant. On nous propose du lore, en fait, dans le jeu, mais on n'est pas obligé de le lire, donc si on n'aime pas ça, c'est tranquille. Mon personnage, on voit qu'actuellement il a un corps qui est très robotisé, en fait on va avoir deux catégories d'améliorations qui sont possibles, amélioration de l'arme en elle-même, donc propre à l'arme, si on la lâche pour prendre une autre arme, évidemment on va lâcher les améliorations de l'arme, du coup on aura perdu de l'argent pour rien. Et puis l'autre amélioration, c'est l'amélioration du corps de notre personnage. Si on améliore les bras, toutes les armes qu'on porte auront 10 ou 15% de dégâts en plus, ou alors tous les objets type grenade, 10 ou 15% pour chacun des bras qu'on va améliorer, le torse pour augmenter la vie, les jambes pour augmenter la vitesse de déplacement de notre personnage, sachant qu'on peut se faire bouffer par des monstres, des morceaux de corps comme les jambes, auquel cas on va se déplacer très lentement sur le torse, donc c'est un peu bizarre, sur le bassin, ou alors se faire hacher les bras, et dans ce cas on perd la capacité d'avoir des armes. Donc ça c'est encore un autre problème. Et ici on va avoir par exemple un petit boss. Donc là on voit une petite caisse verte qui saute, qui est un élément pour recharger l'ensemble des armes, en termes de balles, et puis on a également de temps en temps des petites caisses de vie, qui vont nous permettre de recharger évidemment l'énergie de notre personnage, sachant que si on a des personnages en stock, quand il y en a un qui meurt, il est remplacé par un des survivants, et si on n'a plus de personnages en stock, et bien c'est la mort, il faut recommencer au dernier checkpoint, et dans les niveaux il n'y a pas tant de checkpoint que ça globalement. Donc il faut faire attention, alors là j'ai plus beaucoup de vie, donc par exemple, hop, je prends un truc de vie, mes balles aussi je commence à manquer, donc je vais prendre une recharge. Alors mon arme je l'ai bien boostée, c'est pour ça qu'elle fait des effets de feu. On peut rajouter des effets sur les armes, des améliorations autres que la force et la portée, pour avoir par exemple avec le fusil à pompe une super portée, parce que normalement ça tire pas très loin, le fait qu'il y ait un effet de flamme comme ça, qui fait des dégâts sur le temps a priori, même si c'est pas énorme par rapport au boss. Des effets perçants, ou des effets poisons, l'arme avec les scies tout à l'heure que j'ai utilisée par exemple, une de ses particularités, c'est que maintenant les scies peuvent rebondir sur les murs en plus, et elles peuvent exploser carrément. Donc voilà, c'est un petit exemple. Alors l'ennemi me lâche, évidemment des trucs qui m'intéressent pas trop. Les missiles qui tombent, on nous indique un petit peu où ça va taper. Alors c'est pas un twin stick shooter, parce que étrangement on ne peut pas verrouiller la direction dans laquelle on vise quand on se déplace, c'est à dire que le personnage va forcément se tourner dans la direction dans laquelle on bouge, donc si on veut tirer derrière soi en partant, il faut donner des petits à coups comme ça, pour viser un coin, donc c'est un peu déstabilisant. Et j'ai mis un petit moment à m'habituer, parce que je m'attendais vraiment à un twin stick shooter, initialement, et j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait le retirer dans les options, ou le changer. Allez, boum ! On va tuer les ennemis qui restent dans la zone. Ah, il faut aussi que je pète le canon. Alors j'ai plus de balles, on reprend des munitions. Allez, attention. Alors les explosions font énormément de dégâts, comme on peut l'imaginer. Voilà, hop ! Le mini-boss est détruit. La vie, j'en ai pas besoin, je vais la laisser si j'ai besoin d'aller la récupérer plus tard, parce qu'on peut revenir un petit peu en arrière parfois. Caisse de munitions, bon, on va le prendre. Et du coup, on va avancer. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu d'histoire, parce que là, je suis dans un passage avec des retournements de situation. Ah, que se passe-t-il ? Alors, s'il vous plaît, n'insultez pas mon intelligence, je sais pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous voulez bien me le dire ? Bon allez, allons droit au but. Ah ! On va se faire enquiquiner. Donc le juge, a priori, c'est quelqu'un qui est au-dessus carrément du superviseur qu'on devait éliminer. Et on se retrouve en tôle. Alors entre les niveaux, on va généralement retourner en ville. Dans la ville, on peut du coup trouver toutes les boutiques pour améliorer nos parties du corps, améliorer nos armes, acheter de nouvelles armes, sachant qu'on ne peut en embarquer que deux, en plus de l'arme illimitée. Et puis on va également avoir des jeux d'argent, notamment. Des mini-jeux, donc un jeu de fléchette, un jeu avec un clou, et puis il y a un autre élément qui est caché, qui nous permet de gagner énormément d'argent. C'est pour ça que je suis pété de thunes, qui m'a permis de beaucoup, beaucoup m'améliorer mon personnage, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés, et que moi j'ai pris le mode normal. Mais le jeu n'est vraiment pas simple, par contre. Surtout que moi j'ai tué les deux autres personnages que j'avais sélectionnés. Il y avait notamment une sorte de Lincoln avec un lance-flammes qui était plutôt sympa. Et pour l'heureusement, j'ai perdu mes personnages vraiment très rapidement dans le jeu. Et je n'ai jamais réussi à les ressusciter, parce que pour les ressusciter, il faut aller voir une voyante, qui propose de les remettre en vie si on a une orbe en ambre, et j'en ai trouvé qu'une pour l'instant dans tout le jeu, alors que je suis au troisième niveau. Donc forcément, c'est un peu étrange. Alors ici, il y a une orbe ici, par exemple. Un orbe. Mais je n'ai pas de quoi ouvrir, du coup je vais devoir avancer. Évidemment, il y a toutes les portes qui sont fermées. Ah, il faut que je le sauve. Ah oui d'accord, on peut péter les portes comme ça. Voilà, c'est elle la voyante. Donc on la retrouve assez régulièrement. Il y a beaucoup de secrets dans les niveaux. On peut péter des murs, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez résister mon ami ? Et on peut changer de personnage quand on rencontre une sorte de penderie qui ressemble un peu à des WC en bois. On peut changer de personnage quand on souhaite. Voilà. Donc là, je peux dire qui je veux ressusciter. On va ressusciter Lincoln. Mais je ne peux pas le changer à tout instant lorsque je le souhaite. Alors ici, je ne vais pas le prendre. Est-ce qu'il y a... peut-être cacher les trucs électriques en bas ? Non. On ne sait pas où c'est. Alors comment je peux le libérer lui ? Bon. Pour l'instant, je vais partir. Ah, une tourelle. Hop. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a un truc électrique un peu plus balèze que je pourrais casser pour l'aider ? Je n'ai pas l'impression. Alors, je ne connais pas cette zone réellement. Je la découvre. Donc, les portes rouges, évidemment, on ne peut pas passer. De la vie, pour l'instant, ça va. Là, j'ai un pass. Alors là, c'est en hauteur, malheureusement. Ah, mais il y a un escalier. Je n'avais pas vu. Tac, tac. Bureau privé du juge. Ah, ah. Ah, évidemment, je ne suis pas seul. Alors, mon fusil à pompe, il est monstrueux en termes de puissance et de... En termes de couverture de la zone avec chaque attaque. Les tourelles avec l'arme de base sont vraiment pénibles à détruire. Voilà. Hop. Par contre, cette fois, je vais aller prendre la vie. Qui était juste là. Chose assez marrante, on peut utiliser les tourelles de nos ennemis. Comme ça. Si on veut. Alors, moi, c'est beaucoup moins puissant que l'arme que j'ai actuellement. Donc, je ne vais pas le faire, évidemment. Et donc, le bureau, il faut que je passe par en haut. Il faut que je fasse le tour par quelque part que je n'ai pas encore trouvé. Ah, meurt. C'est bon. Notamment, ce n'est pas ici. Alors ici, il y a un interrupteur. Je ne sais pas ce que ça va faire. On va prendre tout ça. Ici, il y a un petit élément d'histoire. Donc, on peut savoir un peu qui est qui. Notamment, on peut savoir un peu si c'est cette histoire de gens qui sont supérieurs aux superviseurs, supérieurs aux juges. Donc, c'est un peu étrange parce que forcément, on découvre l'organisation de ce monde steampunk, post-apo où on ne sait pas trop trop. Donc, pour l'instant, c'est un peu flou pour un certain nombre de choses. Hop. Ah, et là, il y a des portes supplémentaires qui sont ouvertes. Alors, malheureusement, les ressources, pour l'instant, ne m'intéressent pas. Lui, je ne peux toujours pas l'aider. Et en bas, c'est toujours fermé. Bon. Du coup, on va aller regarder en bas. La porte est toujours fermée. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Ah, je peux passer là. Avant, c'était fermé. Alors, on voit qu'il y a une clé en bas. Alors, les clés en bas, on se méfie parce que des fois, il y a des boss avec. Ouh là, c'est quoi ça ? D'accord. Ça n'a pas l'air gentil. Bon, pour l'instant, ça ne m'a pas fait trop de mal. Ici, voilà, on va pouvoir améliorer nos armes. Donc là, mon arme, elle est à fond, les ballons. Mais j'ai tout amélioré, il me semble. Toutes les armes n'ont pas les mêmes égalités en termes de possibilités d'amélioration. Mais là, je suis à fond partout pour l'instant. Hop. Donc évidemment, si je change d'arme, je perds les améliorations qui sont associées à l'arme, évidemment. parce que je la laisse derrière. Voilà, hop. Et donc ça, c'est l'élément qui nous permet de changer de personnage. Mais du coup, je perds également les améliorations que j'avais avec mon personnage de base. Ah oui, il n'a pas de jambes en plus. Voilà, donc là, typiquement, je suis en train de marcher sur le torse. Et donc, lui, il avait un lance-flamme. Et c'est tout. Hop. Du coup, je vais reprendre notre personnage. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir actuellement. Ici, c'est fermé. Ah, mais c'est fermé partout. Alors ici, on voit un escalier qui descend. Donc probablement, pour aller en bas, là. Du coup, il va falloir fouiner un petit peu. Alors, ah, c'est ouvert maintenant. Il faut faire attention. Il y a quelques bugs à priori qui sont annoncés. J'en ai eu un personnellement. Qui fait que des fois, dans un secteur, j'ai tué les ennemis et la porte qui devait s'ouvrir ne s'est pas ouverte. Du coup, j'étais coincé en plus. J'étais vraiment coincé dans deux petites salles à coller. Donc, a priori, il y a quelques petits bugs. Il y a une fois, le jeu a planté. Donc, bon. Si vous voulez acheter le jeu, soit vous l'achetez maintenant et vous savez qu'il faut risquer d'avoir des bugs. Soit je suggère d'attendre peut-être quelques semaines, deux, trois semaines maximum, histoire qu'il y ait quelques patchs qui soient sortis pour le lancement du jeu. Parce que visiblement, il y a quelques tout petits soucis, mais c'est vraiment léger. Mais bon, forcément, ça énerve un petit peu quand on se retrouve à devoir recommencer le niveau alors qu'on était au milieu et qu'il y a eu un petit bug de porte. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. D'accord, c'est juste des recharges de santé. Enfin, bon, je ne vais peut-être pas continuer longtemps le concept du jeu ici. Il est bon. La porte est fermée. Est-ce que je peux sauter par le côté ? Donc, il faut que je fasse le tour. Alors, on peut tout casser, mais des fois, ce n'est pas utile. Ah, il y a un bouton là. Alors, je peux remonter. Je pense que c'est la porte tout à l'heure. Enfin, l'escalier qui était derrière la porte fermée. Et puis, ici, en bas, ça doit s'ouvrir maintenant. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah si, ça a ouvert ici. Bon, je pense que je vais rentrer dans la zone et que je vais avoir un combat. Donc, je ne vais pas le faire pour pouvoir conclure la vidéo. Donc, Tower 57, il coûte 12 euros. Il est disponible sur Windows et Mac. Et donc, je rappelle qu'on peut jouer à deux en coopération en ligne et que c'est vraiment très cool comme concept. Et le jeu est chouette en lui-même. C'est très rétro. C'est très... Ça rappelle beaucoup de jeux dont je viens justement d'oublier le nom en voulant en parler. Chaos Engine, je crois. Donc, c'est un peu la même idée même si c'est beaucoup plus accessible. Même si le jeu n'est quand même pas forcément simple en soi, malgré tout. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada